Alors frères et sœurs, vous avez entendu cet évangile avec les deux commandements qui résument toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain, comme toi-même. J'allais dire, ça on le sait, non ? Vous le saviez déjà, non ? On n'a pas appris grand-chose finalement. Cela dit, moi quand je rencontre des confirmants ou des adultes qui vont baptiser un enfant, qui vont se marier, enfin des gens qui ont eu déjà quelques années de catéchèse, parfois je leur demande, je leur dis, et vous vous souvenez dans l'évangile, on pose la question à Jésus, quel est le plus grand commandement ? Et vous vous souvenez la réponse de Jésus ? 99% des cas, les gens vous disent, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou aimez-vous les uns les autres ? Vous pouvez essayer, ça marche à tous les coups. La plupart du temps, les gens oublient le premier. Et souvent je me dis, mais comment ça se fait ça ? Les gens, ils oublient le principal, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors, peut-être que pour une part, c'est à cause parfois des catéchèses un peu horizontales. On parle beaucoup de l'amour du prochain, puis on oublie de parler de l'amour du bon Dieu. Bon, ça peut arriver, malheureusement ça arrive parfois. Mais ce n'est peut-être pas la réponse, ce n'est peut-être pas la seule raison. En fait, je pense que si ça ne sort pas spontanément, cette réponse, c'est parce que ce n'est pas si facile d'aimer Dieu. Et ce n'est pas si naturel au fond. Et comment sait-on que nous aimons Dieu ? Parce qu'aimer une personne humaine, bon ça, on sait comment ça marche. Mais aimer Dieu, comment savons-nous que nous aimons Dieu ? En fait, ce n'est pas nous qui aimons Dieu, c'est d'abord Lui qui nous aime. Vous savez, c'est Saint Jean qui dit ça, nous nous aimons parce que Lui, le premier, nous a aimés. Et donc, c'est d'abord Lui qui nous aime. Nous, c'est juste une réponse d'amour à Dieu qui nous aime. Donc, ce qui est premier, c'est Dieu qui nous aime. Mais comment est-ce que nous savons que Dieu nous aime ? Tout à l'heure, avec ceux qui vont s'engager pour la vie, chacun a un petit peu exprimé comment le Seigneur l'avait rejoint, quel avait été le début de son expérience spirituelle, ou en tout cas des étapes importantes. Et c'était beau de voir comment, finalement, le Seigneur, il se manifeste à nous de façon très diverse. Et effectivement, je pense que beaucoup, la plupart peut-être d'entre nous, on pourrait témoigner d'un moment dans notre existence où on a vraiment senti cet amour de Dieu. Ça peut se passer dans la nature, ça peut se passer en écoutant quelqu'un, à la messe, dans une liturgie, en allant se confesser. Il y a différentes façons, mais à un moment donné, cette idée que Dieu nous aime va s'incarner, va nous rejoindre, va passer de la tête au cœur. Et ce n'est pas rien, d'ailleurs, de faire cette expérience. On peut en rester à l'idée que Dieu nous aime, mais faire cette expérience, mais je suis aimé de Dieu. Dieu m'aime, comme je suis, avec toute mon histoire, avec mes casseroles, avec mon péché aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça peut bouleverser une vie, bien sûr, mais ça ne suffit pas pour être disciple de Jésus. Parce que cet amour de Dieu, il s'est incarné en Jésus. Il s'est manifesté en Jésus. Et c'est pourquoi, nous, nous, chrétiens, nous gardons toujours les yeux fixés sur Jésus. C'est vraiment lui qui nous manifeste cet amour de Dieu. Et donc, c'est pour ça que c'est si important de méditer la parole de Jésus, de lire les évangiles, de méditer ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Parce qu'il nous révèle l'amour de Dieu. Et là, à un moment donné, et c'est aussi une grâce, c'est aussi une révélation, nous allons réaliser que non seulement Dieu nous aime, mais Jésus a donné sa vie pour nous. Et là aussi, on va passer d'une idée, on sait tous qu'on a tous entendu mille fois que Jésus est mort pour nous, etc. Et à un moment donné, on va se dire, non mais Jésus, il est mort pour moi. Ça n'a l'air de rien de dire ça, mais moi j'ai constaté qu'on peut passer parfois des années, des années, même en allant à la messe. On entend cette parole à chaque messe, ceci est mon corps livré pour vous, et restez de marbre. Mais à un moment donné, on va être touché en plein cœur. On se dit, mais ce n'est pas une idée, et ce n'est pas non plus simplement quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est actuel. Et c'est Saint Paul, vous savez, qui dit, d'ailleurs je crois que c'était la lecture de ce matin, Saint Paul dit, ma vie, aujourd'hui là, ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Et ça c'est vraiment l'expérience fondamentale pour être disciple de Jésus, et à laquelle il faut revenir sans cesse bien sûr. C'est pour ça que nous venons à la messe d'ailleurs. Et à partir de là, vous voyez, je suis touché en plein cœur, et je me sens poussé à aimer Jésus en retour. Et à l'aimer en parole et en actes. Donc ça veut dire déjà lui dire que je l'aime ? Parfois on n'ose pas dire, c'est comme dans les couples. Parfois dans les couples on entend souvent des, plutôt des femmes en général qui disent, « Bon, mon mari il est gentil, mais il ne me dit jamais qu'il m'aime. » Alors, messieurs les maris, dites à vos femmes que vous les aimez. Elles ont besoin de ça, et inversement d'ailleurs. Donc on a besoin de se dire « Je t'aime ». Mais avec le Seigneur c'est pareil. Dans sa prière, dans la rue, n'importe où, dans sa journée, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Vous avez remarqué comment Jésus, il insiste avec Saint Pierre, trois fois, « Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu. » Il faut lui dire « Seigneur, je t'aime. » Mais il faut aussi lui dire « Avec des actes. » Il faut l'aimer, il faut poser des actes de foi, la foi en actes. Ça veut dire que cette expérience dont je parlais tout à l'heure, de cet amour de Jésus qui a donné sa vie pour moi, ce n'est pas simplement une théorie, c'est quelque chose qui vient me transformer. Ça me permet, cette expérience, d'accueillir cet amour de Dieu. Comme dit Saint Paul, l'amour de Dieu a été déposé dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Et cet amour me transforme, et cet amour transforme ma vie. Et je me laisse entraîner dans cette folie, qui est la folie de la croix. « Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. » Et encore une fois, c'est pour ça que nous venons à la messe. Chaque messe, nous sommes rendus contemporains de ce mystère. Jésus qui donne sa vie pour moi, et qu'il m'invite à faire quoi ? Il me dit « Suis-moi, laisse-toi entraîner dans cette folie pour toi aussi faire de ta vie un don. » Et du coup, je me sens poussé à aimer comme Jésus aimait, et donc à aimer mes frères et sœurs. Et vous voyez que, comment les deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain, ça marche ensemble, on ne peut pas les séparer. Plus j'accueille cet amour de Dieu, plus il me transforme, plus je suis poussé à aimer mes frères et sœurs, et plus j'aime mes frères et plus j'aime Dieu. Celui qui aime connaît Dieu, dit Saint Jean. Et vous voyez, c'est un cercle vertueux. Mais ça suppose d'aimer d'un amour qui ne soit pas simplement un amour humain. C'est cet amour qui vient de Dieu, qui est un amour surnaturel. Vous savez bien, quand Jésus dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, les païens font pareil, moi je vous dis aimez vos ennemis. » Et vous voyez, grâce à cet Esprit Saint, nous nous sentons poussés à poser des actes de charité qui sont surnaturels. Alors tout ça, bien sûr, c'est un itinéraire, c'est un processus, et dans ce processus, il n'est pas rare et il n'est pas anormal que nous passions par des phases où cet amour de Dieu dont je parlais tout à l'heure, je vous disais parfois, on a fait une expérience, je me souviens tel jour, j'ai été pris comme des frissons, etc. Je me suis senti envahi par l'amour de Dieu, ce sont des témoignages qu'on entend, mais parfois, par la suite, même souvent, tout ça va disparaître. Ce sentiment, ces grâces sensibles vont disparaître. Et puis il ne faut pas se dire « Le Seigneur m'a oublié » et que parfois je vois des gens qui me disent « Le Seigneur maintenant il m'a oublié ». Ben non, il s'occupe de toi là. Il veut te faire aller plus loin, parce que la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas, en ce qu'on ne sent pas. Et donc, tu es appelé à persévérer, même si tu passes par la nuit. Et dans ces moments-là, bien sûr, c'est très important de faire mémoire. Non seulement de faire mémoire de ces grâces dont j'ai parlé, mais vous savez, ça ne suffit pas ça. Parce que parfois on peut se dire « Mais après tout, c'est vrai, est-ce que ce n'est pas l'ambiance qui a fait que ? Est-ce que ce n'est pas un truc un peu psychologique ? Est-ce que je ne me suis pas fait un film spirituel ? » Donc faire mémoire, ce n'est pas simplement faire mémoire de ces grâces sensibles, c'est faire mémoire de la façon dont le Seigneur a transformé nos vies. Et c'est faire mémoire aussi de ces actes de charité que nous avons posés. Des actes de la foi en actes, des actes que nous n'aurions jamais faits si nous n'avions pas eu cette certitude que le Seigneur était là. Et on l'évoquait tout à l'heure, cette consécration, ces engagements que vous prenez aujourd'hui, typiquement, ça fait partie de ces actes où on peut se dire, 5 ans, 10 ans après, quand on traverse peut-être des phases difficiles, des phases de doute, se dire « Mais si j'ai fait ça, ce n'est pas pour rien. Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. Je n'avais pas fumé quand j'ai fait ça. Ça s'est discerné pendant des années. C'est un choix libre que j'ai fait parce que le Seigneur était là, parce que j'avais compris que le Seigneur, il peut combler mon cœur. Alors, ce sont aussi des actes de charité vis-à-vis du prochain. Je pense à Saint François qui va embrasser un lépreux. Parfois, le Seigneur nous pousse à faire des choses comme ça, vis-à-vis du prochain ou même vis-à-vis de Dieu. Vous savez, se lever la nuit pour aller prier alors que personne ne le sait, c'est un acte de foi. Sans la foi, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, il faut nous aimer les uns les autres, il faut aimer Dieu. Ce n'est pas compliqué. Ce serait beau si aujourd'hui, vous voyez, on décidait, chacun d'entre nous, parce qu'il n'y a pas que ceux qui s'engagent, qui sont appelés à tout donner. Chacun d'entre nous, de par notre baptême, si nous voulons être disciples du Christ, nous sommes appelés à tout donner. Et même, peut-être, parmi vous, il y a des gens qui sont là un petit peu par hasard, parce qu'il y a quelqu'un de leur famille qui s'engage, ou je ne sais pas, peut-être qu'ils se disent, c'est quoi ces trucs-là, là, c'est... Bon. Moi, je leur dis, oui, toi aussi, le Seigneur, il t'appelle. Le Seigneur, il nous appelle, chacun d'entre nous, il vient nous dire aujourd'hui qu'il nous aime, et il nous dit, suis-moi. Accepte de faire de ta vie un don. Laisse-toi transformer par mon amour et sois capable d'aimer les autres comme je t'aime. Vous êtes d'accord ? On fait ça ? Ça va être magnifique, parce que si on fait ça, je peux vous dire, ça va être un témoignage magnifique, il va y avoir des conversions en paix-là. Donc, c'est d'accord, on se met d'accord, on fait le choix de suivre Jésus, d'être des saints, et ça va mettre le feu au monde magnifique. Il y a juste une chose par laquelle je termine, je termine juste une chose, n'oublions pas que ces actes d'amour, cette activité, commencent toujours par une forme de passivité. N'oublions jamais, jour après jour, de nous poser devant le Seigneur pour le laisser nous aimer, le laisser nous visiter. C'est indispensable, c'est crucial. Commençons toujours par nous laisser aimer par le Seigneur. Passons du temps, jour après jour, dans cette grande disponibilité intérieure, dans une grande gratuité, non pas pour rechercher des grâces sensibles, simplement pour être là, en lui disant, Seigneur, tu sais bien que je t'aime, avec comme seul désir de voir Dieu. Amen.